Vous êtes tous les deux ici, je vais vous présenter. Jean-Luc, c'est la deuxième année, je pense que tu viens à ce congrès, en tant que directeur administratif, exécutif, je veux dire, de la FDI. Philippe, lui, est président élect de l'OREC, qui est l'organisation régionale européenne. C'est une des cinq composantes de la FDI, qui comporte cinq régions. Et je dois dire que c'est peut-être la plus active, j'espère qu'il va nous le démontrer. Et président élect, c'est le système anglo-saxon, c'est-à-dire qu'il va devenir président au prochain congrès à Potsdam. La FDI regroupe 150 associations nationales, qui représentent environ 1,5 million de dentistes à travers le monde. La fédération est à la fois une plateforme d'échange pour toutes ces associations. C'est un moyen de distribuer de l'information, de savoir ce qui se passe à l'OMS, aux Nations Unies, dans les organisations internationales, au niveau de la profession. Et mon rôle, c'est vraiment de soutenir les comités, les volontaires, le président, le conseil de direction, dans toutes leurs actions, pour que l'association soit vivante, dynamique et réponde aux besoins de ses membres. Alors il est bien clair que la FDI, c'est la maison mère. C'est la structure qui englobe toutes les organisations régionales. Et je dirais que l'organisation régionale européenne est sans doute une des plus importantes. Nous avons beaucoup moins d'associations membres que la FDI, mais en regroupant quand même environ 35, ce qui est assez important. La FDI règle ou a des projets au niveau mondial pour la santé buccodentaire. Et nous, nous travaillons plus spécifiquement au niveau du continent européen. Qu'est-ce que vous venez chercher à Paris ? Vous venez nous copier ? Vous venez nous écouter ? Ou au contraire, vous venez me dire, relevez ce qu'il ne faut pas faire ? Je me garderai de donner des conseils. C'est un congrès magnifique. Je pense, pour moi, à titre personnel, il a organisé des congrès pendant une dizaine d'années. C'est vraiment un très beau modèle d'interactivité, de convivialité, de professionnalisme, de qualité des programmes éducatifs. C'est l'occasion de rencontrer énormément de sociétés internationales, puisqu'on rencontre finalement beaucoup de leaders des grands groupes qui viennent ici. C'est l'occasion de rencontrer des dentistes francophones du monde entier. Donc, un congrès très intéressant sur le plan des rencontres qu'on peut y faire. Et puis, c'est aussi l'occasion pour nous de promouvoir notre prochain événement qui aura lieu à Istanbul fin août, le prochain congrès de la FDI, pour lequel on attend, on espère, plusieurs centaines de participants francophones. Il est évident que ce que vient de dire Jean-Luc, c'est un des soucis majeurs que les secrétaires généraux avons pour l'année prochaine, c'est-à-dire d'internationaliser encore plus ce congrès, puisque maintenant, je crois qu'on ne peut plus occuper plus de place ici. Mais l'internationalisation est un de nos soucis majeurs. Et je pense que l'année prochaine, on va s'orienter vers un certain nombre de séances qui seront traduites en anglais, pour montrer l'attachement qu'on a à vraiment augmenter le nombre de congressistes étrangers. D'ailleurs, il y en a beaucoup qui viennent d'Europe. Les amis de l'Imitrof, comme la Suisse et la Belgique, évidemment, sont là. Mais aussi, on a beaucoup d'Africains, on a beaucoup de personnes qui viennent d'Europe de l'Est. Et donc, on voudrait vraiment accroître ces possibilités.